Namasté les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un cours de yoga dynamique, un yoga workout pour le haut du corps. On va travailler les bras, les épaules et les abdos. Et malheureusement, ça veut dire qu'on va faire pas mal de planches. Alors si vous avez mal au poignet, vous pouvez pratiquer les planches sur les avant-bras, il n'y a pas de souci. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, trouvez une position assise confortable. Vous pouvez commencer assise sur les talons, à genoux, à l'air du tapis. Placez les dos de main sur les cuisses, les pompes tournées vers le ciel et fermez les yeux. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Relâchez les traits du visage. Desserrez la mâchoire. Commencez à relentir au souffle. Et consciemment, respirez avec tout le corps. À chaque inspiration, remplissez les poumons. Et à chaque expiration, détendez vos muscles. Je vous invite à activer votre respiration Ujjayi Pranayama, un doux son océanique à l'air de la gauche. On va prendre encore trois grands cycles de respiration en silence. Mettez un petit sourire sur le visage, doucement ouvrez les yeux. Bien. Alors, tendez les bras devant vous et arrondissez le dos. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, tirez les coudes en arrière. Ouvrez la poitrine. Et encore, inspire, tendez les bras devant vous. Arrondissez le dos. Grande si vous lèvez les bras. Expire pour s'ouvrir. Une dernière fois. Inspire, les bras devant vous, puis levez les vers le ciel. Et expire. Bien. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, placez les mains droites au sol et tirez-vous vers la droite. Créez de l'espace entre chaque côte. Puis, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main gauche au sol et tirez-vous vers la gauche. Lève les bras vers le ciel. Inspire, bouche ouverte, poussez sur le souffle. Puis, on se retrouve en quatre pattes. Les hanches au-dessous des genoux, les épaules au-dessous des poignets. On va commencer à réchauffer les poignets. Donc, faites des cercles dans un sens avec les hanches. Et vous pouvez changer de sens. Pressez toutes les articulations des mains dans le terre. Et en se retrouvant neutre, on va faire des contre-poses. Placez le dos de la main gauche au sol et droit face à l'air du tapis. On appuie tout délicatement, tendez le bras gauche. Bien. Placez le pomme au sol, on passe de l'autre côté. Dos de la main droite au sol et droit face à l'air du tapis. Et tirez-vous. Et placez le pomme au sol. Bien. Alors, tendez vos jambes, fléchissez les genoux, venez en planche. Baissez les hanches, mais poussez le terre rond de vous. Si vous avez mal au poignet, descendez-vous sur les avant-bras. À chaque expiration, rentrez le bas du ventre. Et n'importe quelle variation que vous avez choisie ici, on va commencer à taper le sol avec les genoux alternativement. Allez à votre rythme. Essayez de ne pas bouger le haut du corps, c'est que les jambes qui bougent. Pressez vos mains dans la terre. Et si vous êtes sur les avant-bras, tendez vos bras et commencez à soulever les hanches. Chien, tête en bas. Vous pouvez continuer à pédaler vos pieds. Et tirez-vous. Bien. Écortez vos pieds à la large du tapis. Et basculez vos hanches de droite à gauche. En nouveau, placez vos pieds à la large des hanches. Prochaine inspiration, roulez la colonne verte émerale pour venir en planche. Encore, si vous voulez, descendez-vous sur les avant-bras ou même placez les genoux au sol. Baissez les hanches, pressez le terre loin de vous. Inspire. Expire, tournez les bras gauche, le long de l'oreille gauche. Inspire, main gauche au sol. Expire, tendez les bras droit. Essayez de garder la poitrine parallèle au sol le mieux possible. Inspire, main droite au sol. Expire, bras gauche. Inspire, main au sol. Et expire, bras droit. Inspire, main droite au sol. Une dernière fois sur chaque côté. Expire, bras gauche. Inspire, main gauche. Expire, bras droit. Expire, main gauche. Et soulevez les hanches, chien tête en bas. Reconnectez-vous à votre souffle, à votre corps. Crochez l'inspiration. Soulevez les jambes droites, chien à trois pattes. Expire, ramenez votre genou vers le cou droit. Remplanche, les épaules au-dessous des poignets. Si ce n'est pas confortable de ramener le genou vers le vent, juste baissez-le. Alors, soit restez ici, soit venez sur les poulets noires de la main gauche, ou même décollez votre main du sol. Même, vous pouvez allonger votre émeral au long du corps. Rentrez les nombrés de vers le couloir de l'émeral. Dernière respiration. Et tous ensemble, placez les mains de gauche au sol. Et retournez les chiens, tête en bas. Une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Inspire, levons les jambes gauches, chien à trois pattes. Expire, ramenez les genoux vers le coude gauche en planche. Soit restez ici, soit venez sur les bouts des noix de la main droite, ou même décollez votre main du sol. Peut-être allongez votre émeral au long du corps. Pressez la terre loin de vous. Rentrez le bas du ventre. Dernière respiration. Et tous ensemble, placez les mains droites au sol. On se retrouve chiant, tête en bas. Une longue inspiration par le nez. Bouche ouverte. Bien, sept fois, inspire, roulez la colonne pour venir en planche. Et tout de suite, descendez-vous sur les avant-bras. Un petit soulagement pour les poignets. Bien, baissez les hanches, mais rentrez le bas du ventre. Alors, on va faire quelque chose de spécial ici. Physiquement, vous n'allez pas bouger. Donc, on va presser les coudes dans le terre et vers le vent du tapis. Les points de pied dans le terre et vers l'arrière du tapis. Donc, dans deux directions différentes, activez vos abdos. Pressez, 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 pressez. Et on va faire l'inverse. Pressez vos coudes dans le terre et vers le centre du tapis. Les points de pied dans le terre et vers le centre. Vous voyez la différence ici. Ensuite, continuez à ramener tout vers le centre. Dernière respiration. Et tous ensemble, placez le ventre au sol. Relâchez les chevilles. Vous êtes dans votre sphinx. Pressez les coudes dans le terre. Montez la poitrine vers le vent et vers le ciel. Reconnectez-vous à votre souffle. Sentez le ventre qui se gonfle à chaque inspiration. Et se relâche à chaque expiration. Relâchez les traits du visage. Essayez de relentir les souffles. Bravo, les yogis. On va faire quelques étirements maintenant. On va étirer les épaules. Donc, allongez le bras gauche vers le côté gauche. Le pompe des mains au sol. Placez les mains droites sous le pompe droite. Et pressez votre main dans le terre. Soulevez les hanches en arrière. Vous pouvez plier les deux genoux en posture phytale. Ou si vous voulez le jambe gauche au long du tapis. Vous pouvez plier votre genou droit. Et placer votre pied derrière le jambe gauche. Juste relâchez le bras gauche. Les hanches sont lourdes. Relaxez le ventre. Une dernière respiration. Et doucement, relâchez-vous sur le ventre. Allongez vos jambes au long du tapis. Et on va passer de l'autre côté. Tendez les bras noirs vers le côté droit. Mains de gauche sous le pôle gauche. Puis pressez votre main dans le terre. Soulevez les hanches en arrière. Et prenez votre variation. Les deux genoux pliés en même temps. Jambes droites au long du tapis. Peut-être placez le pied gauche derrière votre jambe. Et relâchez le bras gauche. Desserrez votre mâchoire. Une dernière respiration. Et délicatement, relâchez-vous sur le ventre. Les jambes au long du tapis. Placez les mains sur les épaules. Et redressez-vous en quatre pattes. Bien. On va venir en posture du chiot. Les hanches au-dessus des genoux, marchez vos mains vers le vent du tapis et laissez descendre votre cœur vers le terre, soit placez le front au sol, soit placez le menton au sol. Si c'est possible, connectez vos coudes au sol aussi. Sentez l'espace que vous créez dans le ventre, la cage drastique et la poitrine. Relâchez les épaules. Une dernière respiration. Bien, puis placez les paumes de main ensemble et amenez vos mains vers l'air de votre tête, donc le front au sol. On étire les triceps. Trois, c'est la respiration ici. Et relâchez les mains au sol, doucement redressez-vous. Excellent. On se soit sur les talons à genoux. Entrelacez les doigts derrière le dos, tirez les mains vers le terre, ouvrez le cœur. Expire, amenez votre tête vers le terre, peut-être que vous voulez rester ici. Roulez-vous sur le sommet du crâne, soulevez les hanches et laissez les bras être lourds. Doucement assis-vous sur les talons, si ce n'est pas déjà le cas, redressez-vous. Bien. Secouez les bras, secouez les mains. Placez les dos de main au sol et droit face à l'air du tapis, des paumes tournées vers le ciel, une contre-pause. Et vous pouvez placer tous les doigts ensemble, puis relâchez-les rapidement. Encore quelques fois comme ça. À la fois, on soulage et renforce les poignets. Bien secouez les mains. Alors, tendez le bras gauche, faites une pointe de main de la main droite, et faites tapeter votre pôle gauche. Puis, le long de votre bras, le bras extérieur, le dos de main. Tournez la pompe vers le ciel, et continuez, faites tapoter le long du bras antérieur, jusqu'à votre épaule. Vous pouvez toujours relâcher la main sur votre cuisse, si vous voulez. Et on va faire ça encore une fois. C'est pour relâcher les tensions musculaires. Excellent. Et on va passer de l'autre côté, tendez le bras droit, faites un point de main gauche, et faites tapoter votre épaule. Peut-être le haut de votre dos. Et continuez la longue de votre bras extérieur, jusqu'à votre dos, le dos de main. Tournez la pompe face au ciel, et continuez ainsi, jusqu'à votre pôle. Vous pouvez toujours placer les mains droites sur votre cuisse. Et encore une fois. Dernier quelques tapotements. Et relâchez les mains. Bien. Placez les pommes de main ensemble devant le cœur, et fermez les yeux. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. On va enclener la tête pour s'honorer, et honorer sa pratique. Merci beaucoup, le yogi, pour votre présence. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, et laisser vos commentaires en me disant comment ça va se passer pour vous. Merci, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501